Bien qu'en général, on ne trouve rien de valable dans les marchés aux puces, Simon Blais nous dit qu'il est encore possible de dénicher très occasionnellement des trésors cachés. Il relate le cas d'une œuvre de Jean-Paul Jérôme retrouvée par ce qu'on appelle dans le jargon un picker. Dans les marchés aux puces, généralement, il n'y a rien de bon, mais il y a des cas, et c'est des cas d'artistes importants. J'ai vu ça au Québec, moi j'ai vu ça avec Jean-Paul Jérôme, avec Bellezile, avec Toupin, mais surtout Jérôme et Bellezile, qui sont des gens qui, à l'époque où ils étaient très jeunes, ils étaient sous l'influence et le tutelage de Repentini, Joran. C'est des gens qui ont vécu pauvrement, qui ont dû soit s'exiler, dans le cas de Jérôme, et qui ont laissé des inventaires complets derrière, et qui ont soit été jetés carrément ou brûlés par leur famille, exaspérés de voir des tas de cochonneries s'accumuler dans le garage. On parle des années 50, là. Et qui réapparaissent. Et moi, il m'est arrivé au moins deux fois d'acquérir de la main de pickers, ce qu'on appelle, qui sont des gens qui font les marchés aux puces, qui font les brocantes, et qui arrivent avec quelque chose qui semble être bon, qui semble, enfin, qui porte une signature, et qui s'avère être authentique. Et puis, à fortiori, si on pense à une œuvre qui n'a aucun historique, tout de suite, on a des sonnettes d'alarme qui se mettent à sonner frénétiquement, on voit une œuvre qui pourrait être belle, qui pourrait être importante. Importante, avant tout, de par son âge, de par sa beauté, ou de par son ancienneté surtout, d'un artiste connu qui, tout à coup, apparaît, qui n'a aucun pédigree. C'est très inquiétant. Et ça a deux effets possibles. Selon le niveau de prix. Une œuvre à 10 000 $, ça n'a pas d'importance. Une œuvre à 2 millions ou à 10 millions, c'est le jour et la nuit. Si l'œuvre n'a aucun pédigree, elle va être très difficile à vendre, à moins d'avoir un historique de propriété, justement. Et là, c'est là qu'on a besoin de tous les noms des propriétaires. Mais une œuvre qui apparaîtrait, on a vu ça avec des Pollock aux États-Unis, qui tout à coup apparaît comme ça, 65 ans ou 60 ans près de la mort du peintre, au bout du compte, puis ça n'aura pas de valeur, parce qu'on ne pourra pas coller un prix à ça, parce qu'on n'est pas capable de garantir sa provenance. Puis il y a trop d'experts qui sont prononcés contre. Mais donc une œuvre qui n'a aucun pédigree perd beaucoup, beaucoup. Par contre, vous auriez une œuvre qui sortirait d'une collection, je ne sais pas moi, un proche de Bordua qui décède, puis tout à coup on trouve chez lui trois œuvres. Puis on sait par l'historique, la carrière du personnage, qu'il a été crédible tout au long de sa vie. C'est une personne qui a été connue pour des actions publiques, politiques, et que ses amis, ses proches témoignent de la présence de tout temps de ces œuvres-là chez lui. Un individu qui aurait voulu rester très discret, tout à coup les œuvres seraient à la fois crédibles de par tous ces témoignages-là, même si elles n'ont jamais été documentées, ni vues par François-Marc Gagnon, auraient beaucoup d'intérêt parce qu'elles sont toutes fraîches. C'est la notion de nouveauté dans le marché. Ça peut jouer en faveur d'une œuvre, mais ça prend tellement de critères pour appuyer cette absence d'histoire, d'autres critères qui viennent donner du sérieux, que ça se produit relativement peu souvent finalement. On a plus tendance à remettre en question l'authenticité de l'œuvre qui nous est soumise quand elle n'a aucune histoire.